Musique Bien le bonjour ici Eloubiblio Si vous regardez cette vidéo vous avez dû le comprendre rien qu'au titre Et puis à la miniature je compte faire un nouveau challenge encore Et cette fois-ci c'est le tarot book challenge de livre romancienne Je suis une passionnée de tarot, de cartomancie, de lithothérapie et de toutes ces choses ésotériques Je voulais moi-même faire un challenge à ce propos Mais quand j'ai vu qu'il en existait déjà un Je me suis dit bon ben tant pis on va essayer de penser à autre chose Mais c'est pas grave Du coup dans cette vidéo je vais tout simplement vous parler de la pile à lire Que je compte lire durant ce challenge qui se déroule du si je me trompe pas du 1er avril au 31 mai Donc ça laisse deux mois Pour tout ce qui est des explications du comment, du pourquoi, des badges, des templates et tout ça Je vous mettrai en barre d'infos et bien tout simplement le lien vers la vidéo de livre romancienne Elle expliquera ça bien mieux que moi Il y a différents tirages mais moi de toute manière je vais mettre le maximum de livres Et puis je piocherai au fur et à mesure des deux mois les lectures qui me font le plus envie Si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à liker Ça aide beaucoup pour le référencement évidemment Si vous voulez parler avec moi des titres dont je vais parler il n'y a pas de soucis Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça Et puis évidemment si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner Alors comme je vous l'ai dit je suis une passionnée de tarot donc j'ai sorti un de mes tarots Pas forcément mon préféré parce qu'il y en a qui sont un peu moins lisibles que d'autres Mais du coup là j'ai sorti Histoire des sorcières pour vous illustrer à peu près à chaque fois la carte dont je parle C'est un bordel sans nom en face de moi J'ai la pile à lire, j'ai mon petit carnet pour bien me souvenir de les catégories à quoi elles correspondent Et puis d'un autre côté j'ai aussi du coup la balle à lire que j'ai fait le template déjà avec les livres Avec toutes les couvertures puisqu'il y a des livres que je n'ai pas en physique Je les ai soit sur ma liseuse ou alors je vais les recevoir courant du mois d'avril Donc je ne les ai pas encore mais je vais pas tarder à les recevoir J'ai déjà fait des précommandes et donc du coup je vous mettrai sûrement l'illustration dans le coin Pour que vous puissiez voir de quel titre je parle Alors on commence tout de suite avec une des cartes que beaucoup de gens adorent C'est la carte du magicien Du coup livre romantienne pour ce thème là elle est partie sur quête, découverte, expérience, voyage, exploration Tout ce jour là qui va très bien avec de la fantaisie je vous l'avoue Du coup je ne me suis pas fait prier J'ai pris tout simplement Murtek Ça fait un petit moment que je l'ai Et voilà je l'ai acheté dans sa nouvelle version là Collectoire Et je le traîne depuis un moment Je l'ai mis dans différents challenges Que ce soit... Non j'ai pas mis dans le Romantésie Challenge de Nina Parce qu'il n'y a pas de romance en tout cas je suis pas au courant Et je crois que je l'ai mis dans le Cozy Book Challenge Mais là je me dis franchement il y a moyen que ça passe Je crois qu'il est en plus un autre jeu livre Donc vu que je vais devoir me déplacer avec Cynthia Il y a peut-être moyen que je risque à le glisser Pour ceux qui ne connaissent pas On est sur un nouveau tome en gros de la saga d'Aragone Qui est une saga assez connue quand même en fantaisie Avec des dragons, des dragonniers, un royaume Des secrets, des complots tout ça tout ça Et Murtag et bien c'est un personnage qui est un peu spécial Je veux pas vous dire sinon ça va vous spoiler Et donc du coup là si je me trompe pas On est après la trilogie Enfin non c'est pas trilogie parce qu'il y en a 4 Donc après la saga d'Aragone Et du coup on voit ce qui va arriver à Murtag Et du coup qu'est-ce qui lui arrive après la grande bataille finale en gros Donc voilà j'ai hâte de lire Mais en même temps j'avoue que c'est pas forcément Ce qui me fait très très envie sur le moment Donc je l'ai mis mais pas sûr que j'arrive à le lire Ensuite on a une de mes cartes préférées si ce n'est pas ma carte préférée L'impératrice les gars Ah j'adore cette carte Là je la trouve pas si bien représentée que ça En général elle est représentée assise avec un ventre rond Une femme enceinte tout simplement J'adore cette carte C'est une de mes femmes Voir la meilleure pour moi Mais bon c'est qu'un avis personnel Donc cette carte on est évidemment sur une femme puissante Indépendante et qui met des projets en cours Donc Livrementcienne elle est partie sur ça Donc tout ce qui est femme puissante, badass, indépendante Mais elle est aussi partie du coup sur bien tout simplement une autrice Que ce soit une autrice qui ait écrit le roman Et aussi tout ce qui est renome Au lieu d'avoir un royaume justement ça serait une reine qui gouverne sur le royaume Donc voilà pour les caractéristiques de cette catégorie là Et évidemment et bien Et bien j'ai pris tout simplement le versant d'avoir à la fois un renome Et à la fois une autrice, j'ai pris Roqueusby Le plein intégral que j'ai le collector, le tome 1 et du coup tome 2 De Julia Quinn On est sur du coup si je ne me trompe pas Un Londres victorien avec un peu comme dans la chronique de Bridgerton Sauf que cela se passe justement cette histoire là avant la chronique de Bridgerton Et on est dans une autre famille Donc voilà je n'en sais pas plus Mais vu que la série va bientôt ressortir Je me dis, je serais peut-être dans un mood de lire un peu plus de romans historiques Donc pourquoi pas Ensuite on a une autre carte C'est la carte de la justice qui fait partie du prochain thème Et là on est sur du coup en quête Quête de vérité, justice, vengeance et ce genre de trop là Et bien moi du coup pour ce thème là Je me suis mis une ombre sous la braise Et bien je ne l'ai pas Mais bon je l'ai sur ma liseuse Et voilà on est du coup sur une lue Alors c'est un hors série Ça va vraiment être un hors série de Le sang et la cendre si vous connaissez On a la trilogie de base On a celui-ci qui est sorti Qui est un préquel Et ensuite on va avoir le tome 4 Qui va sortir incessamment sous peu J'espère Du coup celui-ci On remonte un peu dans le temps Et on a Et bien J'ai peur de spoiler Un des protagonistes principaux Mais de l'époque Et un mariage arrangé Voilà Donc elle Cette jeune femme qui fait partie du mariage arrangé Elle un peu à la Ichikana et tout ça Elle a le point des tempêtes Elle a été dressée Elle a été élevée pour tuer Niktos Quand ils vont se marier Donc voilà C'est une C'est un peu De vous le dire sans trop en parler Mais voilà En gros lui c'est un immortel Et il va devoir se marier avec elle Et elle son but en se mariant Ça sera de le tuer Pour diverses raisons Donc je pense qu'on rentre bien dans le thème Quête de vérité Vengeance Et enfin Ce genre de Ce genre de délire là Je pense que celui-ci Va bien dedans Cette carte fait souvent peur La mort Alors qu'en fait Elle ne devrait absolument pas Puisque la mort N'est pas en soi La mort en tant que telle Cette carte représente normalement Le renouveau La fin d'un cycle Justement Par exemple Je sais pas moi Si vous avez des dettes Justement ça serait la fin de celle-ci Et de pouvoir respirer à nouveau Ou alors la fin d'un travail Mais ça ne veut pas dire non plus Que ça soit néfaste Des fois on termine un contrat Et on s'en va vers d'autres lieux Donc voilà Cette carte La mort Normalement c'est une fin de quelque chose Dans la catégorie Elle a mis la mort Le deuil Et elle a mis fin de saga Donc là je ne me suis pas fait prier J'ai mis la précommande Qui va arriver au mois d'avril La saga d'Oren Le top 5 Gold Ah oui là je me suis fait plaisir Je me suis dit Celle-ci Elle sera terminée Ça pourra me faire gagner un point Parce que je sais qu'à peine Je vais la revoir Et déjà je vais vouloir le lire Pour ceux qui ne connaissent pas La saga d'Oren C'est l'histoire d'une jeune femme Qui est totalement en or Et qui est la favorite du roi Midas Si vous ne connaissez pas C'est une réécriture de contes C'est un roi qui a le toucher d'or Quand il touche quelque chose Cette chose se transforme en or Et cette jeune femme Il l'a touchée Et elle est devenue littéralement en or Et donc du coup Comme c'est sa pouliche Sa favorite Il la met dans une cage Pour que personne ne puisse l'approcher Et ne lui voler Mais ça va bien 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 au-delà de ça Le premier tome Je ne l'ai pas trop apprécié Mais ça va bien mieux avec la suite Et donc là J'ai hâte de avoir la fin Franchement là Je suis pressée de lire Gold Parce qu'évidemment La fin du tome 4 Est en mode Donc voilà Je vais lire ce livre là Pour cette catégorie là Ensuite Il y a une autre catégorie Qui est le diable Ah cette carte Qu'est-ce qu'elle me Vous voyez les axes toxiques Et bien on n'est pas loin là Donc cette carte représente D'après Livrement Seine Pour sa catégorie Tout ce qui est tentation Manipulation Trahison Mensonge Illusion Donc pour ce genre De livre là Vous pouvez mettre Des Miss To Lovers Ou que sais-je J'ai mis un titre Assez particulier Puisque Et bien justement Dans ce mois-ci J'aimerais bien Écrimer des sagas Et avancer J'ai mis Sander Le dieu du campus Tome 2 On est sur L'histoire C'est une romance MM entre deux personnes Et je sais qu'il va y avoir Des mensonges Des non-dits Des illusions Puisque je sais Et bien très clairement Je n'avance pas Alors que le tome 5 Vienne sortir Le tome 6 Va bientôt sortir Donc il va falloir Que je m'y mette Ensuite il y a la catégorie La tour Et alors Vous que préviens les gars J'ai bien plus peur De cette carte là Que de la carte de la mort Puisque la mort Comme je vous l'ai dit C'est la fin d'un cycle Mais la tour Non Non La tour c'est combat Colère Destruction C'est quelque chose Qui vous arrive Sur le coin du museau Sans que vous vous y attendez En fait C'est Voilà C'est un effondrement Et en général Quand elle arrive Dans un tirage Je suis un peu en mode J'aime pas ça Donc voilà Comme on est surtout Au niveau de destruction Violence Et ce genre de choses là J'ai longtemps hésité A qu'est-ce que je pouvais mettre Dans cette catégorie Puis il est venu Un titre qui correspondrait Je pense très bien A cette catégorie Absolue Et oui Parce que comme je suis dans un mois Où je veux écrimer Toutes mes sagas Je me suis dit Le tome 2 Là normalement On devrait y être Pour ceux qui connaissent pas Absolue C'est une dystopie Où on est dans la Pologne Futuriste Et Varsovie A été entourée de murs Puisqu'à l'intérieur Il y a une créature La chose qui s'appelle Et tous les ans On envoie 100 personnes Pour et bien S'en mobiliser Pour détruire Cette créature Qui est dans l'instant De cette ville Dans le premier tome Du coup On suit 3 personnes Parmi les 100 personnes Qui vont être envoyées Et je vais pas vous en dire plus Mais on est vraiment Dans une dystopie Entre Qu'est-ce que je peux dire Ouais Entre le labyrinthe Hunger Games Vous voyez ce genre D'ambiance là Où des morts Des destructions Des combats Et de la colère Et de la violence On en a à l'appel Donc voilà Je l'ai mis dans cette catégorie là Et j'espère pouvoir le lire Ensuite On a la catégorie De l'étoile Alors cette carte Elle est en général Assez positive Elle a mis Je crois dans la catégorie Tout ce qui est Poésie Contemplatif Cosy Rêve Et espoir Ce genre de choses là Je savais pas quoi mettre Je vous avoue Mais je me suis dit C'est pas grave Mets-toi quelque chose Qui pour toi est cosy Un petit livre Un peu doudou Donc je me suis mis Le tome 8 De Love Mix Up Qui est un manga Et qui est une romance MM Entre deux jeunes adolescents Et franchement C'est une lecture doudou Un peu à la heart stopper Donc je me suis dit Vas-y Ça rentrera dans cette catégorie Je savais pas quoi mettre Mais je me suis dit Ça normalement Ça devrait le faire Et en plus c'est un manga Donc c'est une lecture Qui me prendra pas beaucoup de temps En théorie Je vous avoue Que la prochaine catégorie La lune Un peu la star de la tempérance Ce sont des cartes Avec lesquelles J'ai pas trop d'infinité Je sais jamais trop Comment me placer Du coup Pour cette catégorie là Elle nous a mis un mot clé Désir Protection Sentiment Inavouable Secret Ce genre de dire lire là Je me suis décidée Sur une romance Je pense qu'on irait pas mal Et comme j'en ai précommandé une Et bien je l'ai mis là En espérant que ça rentrera Même si du coup Je sais pas trop De quoi ça parle Parce que Quand j'ai vu l'autrice Je me suis dit Je l'apprends C'est le prochain roman De Elena Armas Celle qui a fait Comment ça s'appelle The Spanish Love Deception The American Roommate Appartement Je crois Si je me trompe pas On est je crois Sur l'histoire D'une jeune femme Qui va avoir un problème Dans son appart Et donc du coup Elle va aller dans l'appart De sa meilleure amie Qui est censée être partie Je sais pas En voyage Ou je ne sais où Mais finalement Celle-ci l'a louée A son cousin Ou je sais pas trop qui Et donc du coup Ils vont devoir faire Et bien Malgré Ils vont devoir vivre Dans le même appartement Et je suis pute Qu'il va y avoir Une relation amoureuse Qui va se nouer Entre les deux Puisque c'est une romance Donc voilà J'en sais pas trop plus Mais voilà Je pense qu'on va bien Entrer dans le désir De se créer une avoide Nanani nanana Puisque les deux vont J'imagine pas trop Savoir comment se passer L'un par rapport à l'autre Donc On va être dans ce jour-là La prochaine catégorie Je déteste Cette carte-là Voilà Je déteste pas la catégorie Mais cette carte-là Quand elle tombe les gars Ça pue du cul Elle a mis en main clé Ennemis to lover Amour forcé Ou amour arrangé Je sais plus Séparation forcée Enfin bref Cette carte-là C'est la carte Très clairement De la trahison Vous voyez Des couples à trois Par exemple Et puis Le petit cœur brisé C'est très clairement Une carte Où je n'aime pas Tomber dessus Donc pour cette carte-là Je me suis dit Ennemis to lover Je pense qu'on viendrait Parfaitement Alors je me suis pas fait Cacher Vu que je dois le faire De toute manière En lecture commune Avec Cynthia et Sarah Mes deux meilleures amies Et bien je me suis mis L'intégrale du prince captif Comme ça Je pense que là Au niveau du Ennemis to lover On est dans quelque chose De pas mal Alors si je me trompe pas On est sur l'histoire D'un jeune prince Qui va être du coup Envoyer un autre prince En esclavage Tout simplement Ça va devenir je crois Son jeu sexuel Son esclave sexuel Et bien je pense Qu'il va y avoir Complot, trahison Nanani nanana Et vous voyez Rien que déjà Avec l'histoire C'est pas une romance Toute douce Toute mignonne Puisque être L'esclavage sexuel De quelqu'un C'est pas forcément La chose la plus agréable Du monde Donc voilà On est je pense Sur un bon Ennemis to lover Puisque j'imagine Qu'à la fin Les gars Ils vont sympathiser Ils vont faire quelque chose Et ça va devenir Une romance Même si le départ Ça part pas Sous les meilleurs espices Après j'en sais pas Parce que je l'ai pas lu Donc je peux pas vous dire Mais voilà Je sais que Je me le suis mis en lecture commune Parce que j'avais très peur De ne pas réussir à le lire Puisque je sais Qu'il y a des gros Trigger warning pour moi Dans cette saga Parce que c'est une trilogie Je crois Il y en a trois Donc voilà Je me la suis mis en lecture commune Et j'espère pouvoir le lire Pour le challenge Comme ça Évacué De ma pâle Par contre Celle-ci Avec le 3 de coupe C'est une des cartes Que j'adore Donc là on est sur Le 9 de coupe On est plutôt sur Une idée de célébration De choses réussies Accomplies Et donc en main clé Elle a mis Tournoi Épreuve Célébration Je me suis dit Qu'est-ce que tu pourrais Avoir sur ce sujet là Et puis il y en a un Qui dit Hello Ça fait plusieurs semaines Moi même Que tu te le mets dans ta pâle Ça sera peut-être temps De le lire Voilà Oui bah oui Je l'ai encore pas lu Donc le serpent Et le descendant de la nuit On est évidemment Sur un tournoi Un peu à la Hunger Games C'est une jeune femme Qui vit parmi les vampires Mais qui est elle humaine Et du coup Il y a un tournoi Un concours Tous les 100 ans Pour que la déesse de la mort Exhauste un souhait Et donc elle va participer A ce concours Mais évidemment Ce tournoi Se passe d'habitude Entre vampires Donc elle est plutôt Mal partie Et elle va s'allier Avec un autre vampire J'imagine qu'il va y avoir Une romance entre les deux On est sur une remontée ici Je l'ai énormément vu passer Ninako il en a fait Sa propagande Donc voilà Je sais que Beaucoup de gens l'ont aimé Mais il est tellement gros Que j'arrive pas à me dire Allez Elodie Mets-toi dedans Mets-toi dedans Non je n'y arrive pas Pour le moment Mais avec ce challenge J'ai bon espoir De réussir à le lire Alors Elle a mis 8 de Donnie Mais comme vous pouvez le voir Des fois dans certaines cartes C'est aussi appelé Pentacle Mais c'est exactement La même suite Donc pour le 8 de Pentacle Ou de Donnie Elle a mis Des caractéristiques Telles que Des mots clés comme Prof Élève Apprentissage Formation École Ce genre de choses Moi du coup Je me suis basée Encore une fois Sur une de mes précommandes Que j'ai fait Je me suis dit Ça ce serait une petite lecture Doudou A peine arrivée Pareil comme Eleanor Mas Je veux le lire Le prochain Ali Hazelwood C'est obligé Check and Med Qui va sortir du coup Au mois d'avril Je veux le lire Dès qu'il arrive Donc je me dis Qui pourrait correspondre A cette catégorie On est sur l'histoire D'une jeune femme Qui va Qui adore Et qui est très forte Aux échecs Mais qui pour des raisons Que je ne sais pas Puisque je n'ai pas du tout Le bouquin Ne veut plus en faire Mais malheureusement Sa famille a besoin d'argent Donc on va lui proposer De faire un tournoi Et quand elle va faire ce tournoi Et bien elle va réussir A mettre une mine Pas possible Au premier mondial Donc là tout le monde Va être choqué Et va vouloir savoir Qui elle est Nanani Nanani Donc voilà Ça aurait pu rentrer Dans l'histoire des tournois Mais vu que j'avais Le serpent et les descendantes Danui J'ai préféré mettre L'autre là-bas Et celui-là ici Puisque Et bien Pour moi Les donniers C'est la terre Donc c'est quelque chose Quand même de plus doux Et de moins violent Que les épées Qui sont d'ailleurs Donc voilà Check it make Comme je vous ai dit C'est une romance Et je compte bien Lire celle-ci Aussi vite qu'elle est arrivée Peut-être pas aussi vite Qu'elle sera lue Mais elle sera lue Dans le mois normalement Et ensuite La dernière cat C'est le neuf de bâton Alors neuf de bâton Pour moi là Il est pas très bien représenté Mais dans les catégories Qu'elle a mis Elle a mis du coup Tout ce qui est Family Amitié forte Groupe Quête de groupe Enfin voilà Vous voyez genre La communauté de l'anneau Ça ça rentre bien Dans ce genre De catégorie là Et donc je me suis dit Encore une fois Tu dois finir tes sagas Une saga Où tu as Une équipe Des amitiés fortes Et qui tourne autour De cette amitié Forcément je me suis dit Allez hop Ça ça sera Facile à faire Rebel University Tom 4 Fait partie des livres Que je dois lire ce mois-ci Donc je me suis Je me suis dit Allez on est dans le challenge Donc pour ceux qui connaissent pas Rebel University Ça m'étonnerait Parce qu'on en entend quand même Beaucoup parler Et puis C'est le tom 4 Donc normalement Si vous me suivez un petit peu Vous avez vu Mes aventures Avec les 3 autres tomes On est du coup On est du coup sur Une équipe de hockeyurs Et on suit en particulier 4 Un chaque tome Avec l'amour Qui va arriver Le couple à chaque fois Qui va être formé Dans chacun de ces tomes Là on est sur le tome De Zé qui est un jeune homme Noir et qui est un homme Bi Et qui compte bien faire du hockey A l'inverse de certains autres Qui sont là juste pour s'amuser Lui il compte bien devenir Hockeyeur professionnel Mais le petit soucis C'est que dans les tomes précédents Il y a eu un nouveau arrivé Connor Alias Hades Dans l'équipe Et ce pourrait bien Que les deux ne soient pas Indifférents l'un et l'autre Mais Malheureusement Je sais qu'il y a eu Une couille Dans les épisodes précédents Puisqu'on l'a vu Dans le tome 2 Je crois Où Zé qui a fait de la merde Très clairement Je pense que c'est Zé qui a fait de la merde Et dans le tome 3 On voit qu'ils sont en froid Donc dans le tome 4 J'espère bien Que ça va un peu mieux se passer Et qu'on va comprendre Le pourquoi du comment Et que Zé qui a intérêt De se rattraper Parce que Connor Lamour On l'adore Alors merde Donc voilà Le dernier livre Que je souhaiterais lire Elle a fait différents tirages Qu'il est possible De valider Selon le nombre de livres Que vous lisez Et du coup Vous récoltez des badges Vous avez un premier tirage En gros à une carte Et donc vous avez Le premier badge Je sais plus c'est lequel Je sais qu'il y a Dix autres de bonne aventure Charlatan Et je sais plus trop quoi Apprenti cartomanciel Je crois bien Donc voilà Vous avez différents badges Comme je vous ai dit Donc on a la possibilité De lire un livre Et donc vous avez validé Votre premier tirage Vous avez possibilité De faire un deuxième tirage A cinq cartes Mais il faut déjà Avoir validé Le premier tirage A une carte Donc ça vous fait Un total de six livres Et puis après Vous pouvez évidemment Lire neuf livres Et donc du coup Là vous aurez validé Toutes les catégories Et vous serez Au top of the top Très clairement Donc voilà J'espère que cette vidéo A été assez claire Même si je vous avoue Que je le fais rapidement Puisque je vais bientôt partir Et il faut que je fasse Un maximum de vidéos Avant de partir Et de ne plus pouvoir en faire Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Comme je vous ai dit précédemment Si vous souhaitez parler Avec moi Des titres que j'ai parlé Il n'y a pas de soucis Il y a l'espace commentaire Qui est là pour ça Si vous aussi Vous participez au challenge On peut en parler En commentaire J'espère que tout va bien Pour vous Et que vous faites De bonnes lectures Je vous fais Tout plein de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz